Guten Morgen, Alei, Danet, je suis aujourd'hui, l'Elohim Nishmat, François Fajid, Ben Chana, Jeannine Ruth, Bate, Fortuna Mezal, Fritna, et Claude, Shlomo, Ben Shalom, si vous souhaitez aussi, dédié une prochaine étude de Mishnah. Contactez le 5 minutes éternelles, nous, c'est-à-dire, Mishnah, Bête. Ve-Elohim, shtuki, kol sheu makir et imo, ve-e-no makir et aviv. Ve-a-sufi, kol she ne esaf minashuk, ve-e-no makir lo aviv ve-lo imo. Abba Shaul Ayakorela shtuki, B'duki, et je traduis directement la Mishnah, on va parler du V-L-O-M shtuki, qui sont, c'est quoi un shtuki ? On avait parlé dans la Mishnah précédente, qu'il y avait 10 sortes de personnes, de souches, que Ezra avait fait monter en Érette Israël, avec une des souches problématiques qui sont les shtuki. Shtuki, c'est l'un du mot, faire taire. C'est quoi un shtuki ? Kol sheu makir et imo, tout enfant qui sait qui est sa mère, ve-e-no makir et aviv, mais il ne sait pas qui est son père. Et plus précisément, que chaque fois qu'il voit un nouveau avec sa mère frivole, qui traîne avec tout sort de personnes, qui viennent dormir chez elle, et chaque fois il dit à papa, il lui dit non, c'est pas ton papa. Donc elle le fait taire, elle lui cache c'est qui son père, c'est son père, elle ne sait pas elle-même qui est son père. Et donc cette personne-là a un doute que peut-être c'est un mamzer, puisqu'on a une femme qui n'a pas de gros l'air avec n'importe qui, et elle a eu un enfant, allez savoir qui c'est qui lui a donné cet enfant, c'est probablement un mamzer, donc c'est un safek mamzer, le shtuki, le safek mamzer selon Tanakama. D'accord ? Et même si la femme elle nous dit, je sais de qui ça vient, on la croit pas. C'est une frivole, on la croit pas. Ça c'est la vie de Tanakama, on verra ensuite quelqu'un d'autre qui est correct sur ça. Et Asufi maintenant, c'est quoi un Asufi ? Un Asufi c'est quelqu'un de lait, sauf qu'on a ramassé de la rue. C'est un enfant abandonné, dans la mesure où c'est un enfant en bonne santé, on n'est pas dans une période de famine, de disette, de quoi que ce soit, il n'y a aucune raison que les parents normaux jettent leur enfant dans la rue parce qu'ils ne veulent plus l'élever. S'ils le jettent dans la rue, c'est que forcément, il y a un problème de souche. C'est un enfant qui n'était pas voulu, c'est un enfant qu'on a eu par adultère, d'accord ? Ou par relation, par relation d'inceste. Donc c'est pour ça qu'ils vont abandonner, donc l'Asufi il est un safek mamzer de nouveau. D'Asufi, c'est quoi un Asufi ? Kolchene saf minachuk, toute personne qu'on a ramassé de la rue, et on ne sait pas ni qui est son père, ni qui est sa mère, le pauvre. Donc tout ça, on a deux cas de safek mamzer entre le shtuki et l'Asufi. Aba Shaul, lui, n'était pas d'accord. Il disait que le shtuki, c'est pas un shtuki, c'est un bduki. C'est quelqu'un qu'on peut vérifier. Pourquoi ? Selon Aba Shaul, lui, il nous dit, écoute-moi, ça ne marche pas ton histoire de me dire que la mère, que tu ne crois pas à la mère. Si tu demandes à la mère qui est, tu es boddé koto, tu vérifies qui est-il, tu demandes à la mère avec qui elle sait qu'elle a eu, elle va dire, oui, je sais que c'est avec lui, je sentis que c'était à cette période où je traînais avec lui, que c'est de lui, et cette personne-là, c'est un homme cachère. Alors, on la croit, et elle va pouvoir valider son fils, et l'Allah, elle est établie comme Aba Shaul, et honnêtement, heureusement pour nous, parce que malheureusement, les gens un peu frivoles, qui changent fréquemment de partenaires, ça existe, et au moins, quand on a un enfant qui est né, on peut croire la mère, elle est crédible en tout cas, qu'elle nous raconte avec qui elle a eu, et si toute fois, elle nous affirme que c'est quelqu'un de cachère, et bien dans ce cas-là, l'enfant, il sera cachère, on pourra se voir avec lui, il ne sera pas, ça fait que Nam-Zer, d'accord ? Et là, l'Allah, elle est établie comme Aba Shaul. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Slaqa, Koto, Vosala.